Salut les reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui je viens poser une question existentielle. Une question qui devrait résonner avec douleur dans la tête de tous les cinéphages et cinéphiles de France, de Navarre, d'Europe, du monde, de la planète, du système solaire, de l'univers, bref. Où est passé John McTiernan ? Où est-ce qu'il est passé ? Où est passé le réalisateur de Predator ? Où est passé le réalisateur de Piège de Cristal ? Où est passé le réalisateur du Treizième Guerrier ? Le réalisateur de Basic ? Le réalisateur de Die Hard 3 ? Le réalisateur de La Poursuite d'Octobre Rouge ? Le réalisateur de Last Action Hero ? Pour moi, vous me connaissez, c'est quasiment visuellement le meilleur. J'ose le dire. Die Hard, Piège de Cristal, inégalé, inégalable. C'est mieux que Cameron, c'est mieux que n'importe qui. Le mec est beaucoup trop fort. D'accord ? Bon. Sa carrière a connu quelques petites déconvenues, j'en conviens. Notamment son premier film, Nomads, qui n'est pas exceptionnel. C'est vrai. Bon. Le truc dans la jungle, également avec Sean Connery. C'est pas exceptionnel. Ça se regarde. Il y a même des travelling dans les arbres et tout. Mais bon. C'est vrai que c'est pas son meilleur. Et puis, bon. Il y a le cas Rollerball. On va y revenir. Et Rollerball, c'est vrai que, bon, c'est intéressant parce que, formellement, il se passe beaucoup de choses. C'est un film qui est beaucoup plus scoté que tous ses autres films. D'ailleurs, je me rappelle que dans le commentaire audio de Die Hard 3, il n'a pas encore réalisé Rollerball. Et il explique que ça sera son prochain film. Et que, par rapport à d'habitude, il veut tripler le nombre de plans dans un film. C'est-à-dire, il veut faire un film ultra cut, ultra découpé. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Mais malheureusement, il ne va pas se passer que ça. Il va se passer des choses très, très bizarres. Surtout des conflits entre lui et son producteur, Charles Rowan. Et donc, il va engager un détective privé, Anthony Pelicano. Quelqu'un qui est un petit peu bizarre, un peu un gangster, une sorte de mafieux, comme ça. Apparemment, ils sont amis. Et donc, carrément, Bakhti Hernan va se croire dans un film d'espionnage. Un peu à la Thomas Krohn. Un film qu'il réalise également, qui est excellent. C'est un remake. Et donc, bah ouais. Il se met à espionner, en gros, son producteur de l'époque. Parce qu'il veut savoir vraiment ce que ce bonhomme lui réservait concrètement sur le tournage de Rollerball. Donc, boum, ça se découvre. Pâte à caisse, etc. etc. Carrément, mais c'est le scandale à Hollywood. Il est boycotté de partout. Il ne faut pas faire joujou avec les producteurs à Hollywood. Donc, allez, dégage ! Tu pus ! Tu pus, Bakhti ! Casse-toi ! Et puis, c'est la casse-prison. Voilà. Il se fait juger. Il ment. Il ment au FBI. Alors, le truc, en plus, qui est hallucinant dans toute cette histoire, c'est que s'il avait dit la vérité, s'il avait dit « Oui, 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 j'ai fait les écoutes », eh bien, il n'aurait pas fait de prison. C'est ce qu'on apprend dans un bouquin. Là, il n'a pas rejure. Il a monté au FBI. Et pour le principe, boum, un an de tôle ferme dans la gueule. D'accord ? Un an de tôle pour le plus grand réalisateur du monde. Ça, c'est vers 2015, je crois. Il est en banqueroute totale. Il n'a plus un flèche. Il est conspué de partout. Et alors là, c'est la lente et longue traversée du désert. Apparemment, quand il est en prison, il gratte des petits morceaux d'idées, comme ça. Bon, basique, ça date de 2003. Donc, ça fait déjà plus de dix ans qu'on attend. Nous, les fans, je me rongeais la main pendant ce temps-là. On commençait à voir les os. Et non, toujours aucun projet. Des toutes petites interviews, parfois, où il dit, en gros, vous savez, moi, je suis un yes-man. L'humilité de ce mec est incroyable. Non, 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 on me donne des scénarios, je les exécute. Je suis juste un faiseur. Ok, Macty. Si tous les faiseurs étaient comme toi, ça ferait du bien. Bref. Banqueroute, il va dans son ranch, avec sa femme. Et moi, personnellement, je pense qu'il n'en a plus rien à battre. Alors, et les petits sous-brosseaux ? On le voit, apparemment, à Barcelone, dans une forêt, avec un chef-hop, en train de faire des repérages pour un film. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, non. Non, c'est une mauvaise surprise. Il s'agit, en fait, simplement de deux publicités qu'il va réaliser pour Ubisoft et leur jeu vidéo Ghost Recon Wildlands. On va regarder ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 et pour moi, je vais te laisser placer du côté de Allianz et C'est en question. Et bien, c'est. Ma voix de brise de Lupin ? qui passe Dominique ... A dormir Que pasa Tiens Voilà Voilà, voilà ce que fait Mac Tiernan quand il est en vacances dans son ranch. Putain, si seulement on pouvait, je sais pas moi, lui confier un nouveau die-yard qui revienne pour conclure, oh là là, il mettrait la fessée à tout le monde, je pense que même Bruce Willis, il sortirait de sa torpeur. Il ferait, ouh là là, ça y est, je refais du cinéma. Putain. Et donc en 2019, on annonce un projet, un projet de science-fiction avec Hugh Matterman, et puis bon, plus de nouvelles, calme plat, et avec le Covid, et bien c'est pas près de s'arranger les petits gars. Bref, où est passé John Mac Tiernan ? Dans son putain de ranch, chez lui, en pantoufles. Voilà, il fume la pipe. Et nous ? Bah, on peut juste, voilà, attendre les Master 4x4, ces anciens films, comme le sublime die-yard, que je vous recommande si vous l'avez pas, et pleurer, voilà, en pensant à tous ces chefs-d'oeuvre qu'il n'aura jamais réalisé. Voilà. Peut-être qu'un jour, un petit malin sortira le directeur Scott du 13ème guerrier. Il peut toujours rêver. Mais ça m'étonnerait. Bref, une vidéo un petit peu déprimante. Allez, ciao les petits reconfinés, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, délikez, inondez de commentaires, et nous on se retrouve très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501